Avec le moment politique où on vit, c'est-à-dire celui non simplement du macronisme et du macronisme finissant, on a presque un cas chimiquement pur d'étatisme autoritaire. Et au phénomène déjà cité par Johan, il faut souligner le fait qu'il n'y a quasiment plus de partis politiques au sens classique en France. Je veux dire, le macronisme n'est pas à proprement parler un parti politique. Et ça vient renforcer, ça vient illustrer en quelque sorte, de façon exacerbée, une thèse de Poulanzas qui est le fait qu'en poussant le raisonnement à la limite, la bourgeoisie n'a pas à proprement parler besoin d'un parti politique à proprement parler. Elle a eu besoin d'un parti politique au sens où elle avait besoin de structurer, les classes dominantes avaient besoin de structurer une base de masse, on va dire, parmi les classes appui, essentiellement pour faire face à des partis populaires, ouvriers, puissants qui organisaient les classes subalternes. Mais quand ces formes s'affaiblissent à leur tour, l'État peut faire le job dans une sorte de pilotage automatique et dans le cadre qui était celui que Johan vient d'évoquer, c'est-à-dire avec la haute administration qui concentre le pouvoir et avec des véritables circuits parallèles qui se mettent en place au niveau des sommets étatiques. C'est-à-dire Poulanzas parle de foyers de partis uniques dans le sens où, entre la haute administration des cercles politiques interpartis, qui dépassent justement les clivages politiques traditionnels, éventuellement aussi des milieux économiques, parce qu'il analyse aussi les phénomènes de pantouflage, donc d'aller venue entre la haute administration et des secteurs capitalistes, s'établit un véritable circuit où le pouvoir circule, complètement déconnecté, y compris des institutions formelles qui sont celles de l'État parlementaire libéral. Et donc avec le gouvernement Barnier, je veux dire, c'est à l'État pur. C'est Bercy qui fait la politique économique et l'Union européenne, c'est les deux. Il y a un pilotage automatique qui fait que même sans majorité parlementaire à proprement parler, les choses, d'une certaine façon, suivent leur cours. C'est un cas vraiment à l'État pur de dissociation entre le pouvoir formel et le pouvoir réel, et donc la nécessité d'une compréhension de où se trouve la matérialité du pouvoir, parce que si on veut changer ça, c'est à ça qu'on aura affaire. On n'aura pas affaire simplement au Parlement, etc. On aura affaire à Bercy, on aura affaire à Bruxelles, on aura affaire à tout ça. Ça, c'est une chose. Sous-titrage Société Radio-Canada